bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on part du côté des pays bas avec une partie qui était jouée dans le groupe b de ce très grand rendez vous dans le calendrier dans la ville de vishkanze qui est pas très très loin de rotterdam voilà une petite ville et qui pourtant abrite le un des tournois les plus forts au monde depuis près d'un siècle puisque là c'est la 80e édition et donc on est dans le groupe dans le groupe a évidemment il y a qu'à il y a les meilleurs joueurs du monde il y a carlsen kramnik karwana etc etc avec notamment ma mediarov qui est qui en tête il ya trois joueurs en tête pour l'instant tournoi est passionnant il reste plus que deux rondes et il ya guiri carlsen la mediarov en tête ils sont suivis à seulement un demi point par anand toujours là vishy anand champion du monde 2017 deux parties rapides et puis kramnik mais n'est pas très loin non plus il réussit à tenir sa finale il sera également un demi point des trois leaders donc le suspense est véritablement entier à deux rondes de la fin mais nous on est dans le tournoi b voilà alors je voulais sélectionner une partie pour son côté pédagogique voilà donc une partie de de amine bassem qui tient les pièces blanches joueur égyptien le premier joueur africain à atteindre la barre et l'eau de 2700 et l'eau donc c'était il ya quelques mois bravo à lui on avait suivi je pense une de ses parties la coupe du monde au mois de septembre voilà alors il n'avait pas très bien débuté son tournoi s'il a fait deux nuls suivi de deux défaites au pays bas mais c'est bien repris par la suite avec trois victoires et des nuls donc là il est troisième ex aequo tout de même voilà dans ce tournoi sachant que les deux premières places de ce challenger sont occupés à égalité entre deux très 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 forts joueurs qui sont vidit l'indien et korobov l'ukrainien et sachant que la première place l'enjeu c'est c'est une qualification pour le tournoi a tournoi a qui est un niveau exceptionnel par exemple gawain jones avait gagné son ticket l'année dernière pour jouer dans le tournoi a tournoi dans lequel il fait plutôt bonne figure même si au fil des rondes ça se complique un tout petit peu pour lui mais tout de même très très bon tournoi de gawain jones allez voilà sur ces petites parenthèses on est parti pour cette défense sicilienne de la part de gordievski oui un mot sur son adversaire dimitri gordievski qui est un jeune grand maître russe il a 21 ans voilà classé 2622 personnellement je n'avais jamais entendu parler de lui et voilà il est là dans ce tournoi tombe à b et il surprend son adversaire avec cavalier f6 alors cavalier f6 c'est quand même pas un coup qu'on rencontre tous les jours on l'appelle la sicilienne nimzovic nimzovic qui a autant été un magnifique théoricien il a monté des certaines ouvertures vraiment très grande qualité et puis il a surtout étudié et rendu accessible des concepts important aux échecs au début du 20e siècle donc aron nimzovic autant certaines fois elle était moins inspiré tout de même sur certaines défenses et là c'était le cas cavalier f6 donc ça fait penser à quoi ça fait penser à une aléquine une aléquine c'est si on commence e4 cavalier f6 voilà de la même façon le pion peut attaquer cavalier on nous conseille de pas bouger plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture bon ben là on doit déjà bouger une deuxième fois le cavalier c'est une ouverture provocatrice qui veut que les blancs avancent leur pion pour ensuite attaquer le centre voilà la différence c'est que par exemple après cavalier 5 les blancs peuvent tranquillement jouer des quatre et ils ont déjà leurs deux pions au centre et puis prépare très souvent le coup c4 donc c'est vrai que la aléquine faut quand même disons avoir un niveau déjà un peu expérimenté pour la jouer avec les noirs et on peut pas on peut pas vraiment la conseiller à des joueurs qui débutent ça impose quand même de comprendre certains concepts et de réussir à jouer avec un manque d'espace c'est pas forcément évident par contre après e4 c5 on sait quand même que les noirs surveillent la case d4 pour rendre le coup d4 plus difficile pour ça d'ailleurs que les blancs jouent cavalier f3 plupart du temps ici ce qui a été joué aussi dans cette partie pour jouer d4 afin de pouvoir reprendre avec le cavalier mais cavalier f6 ça ressemble ça repart un peu dans une aléquine donc la partie est e5 la part de la mine cavalier d5 et cavalier c3 bon c'est la vente principale ici on pourrait transposer dans une alapine c'est pas l'idée donc cavalier c3 et là elle a pris en c3 qui est pas le coup principal justement coup principal qui est e6 alors c'est un peu surprenant en un sens que les noirs aient choisi de faire cavalier prend c3 bon bien sûr c'est un choix c'est un choix de leur part de faire ce coup ici ils ont décidé pour cette partie là apparemment de jouer le coup cavalier prend c3 on avait déjà vu d'ailleurs le coup cavalier prend c3 je pense c'est dans une partie de carlsen alors je me rappelle plus du nom de son adversaire c'était un joueur qui était dans les moins forts du tournoi est ce que c'était quelque chose comme naroditski mais je crois pas qu'il a déjà joué à vich kanze son nom m'échappe de son adversaire mais c'était un joueur qui a eu des problèmes contre carlsen voilà en tentant aussi la la nimzovic la cecielé de nimzovic bon ce qu'on peut dire c'est que la grande variante c'est e6 et si vous voulez en savoir plus sur cette variante alors je vais vous montrer la théorie mais je vais vous mettre surtout une vidéo que j'avais fait spécialement sur cette ouverture donc cavalier on prend d5 puis on prend d5 d4 avec l'idée d'aller taquiner le pion en d5 en transparence le pion d5 est un peu abandonné et la continue la continue la théorie continue par cavalier c6 d prend c fou prend dame prend donc les noirs sacrifient pardon un pion mais joue dame b6 pour attaquer sur f2 ici la meilleure suite pour les blancs c fou c4 contre attaque en fait on abandonne f2 on se fait déroquer volontairement voilà les noirs roc quant à eux et les blancs développent voilà ils attaquent le fou le fou doit repartir maintenant les blancs passent à l'attaque imaginez une quadruple attaque sur le pion f7 ça fait peur cavalier d4 échec roi d1 cavalier e6 il défend ça continue cavalier e4 et ça continue encore assez longtemps la théorie donc si vous êtes intéressé par cette variante qui est la grande principale de cette défense sicilienne nimzovic et bien je vous mette une petite fiche en haut voilà tout en haut n'est qu'à suivre le lien pour aller découvrir la vidéo complète sur cette variante dans la partie du cave c3 qu'avait pensé trois et une première question pour vous serait avec quoi quel pion vous préférez reprendre pion b ou pion d vous mettre la pause pour vous décider alors il y a eu des prends il est fréquent dans l'ouverture qu'on soit confronté à ce choix les deux coups peuvent généralement se justifier mais c'est dans un esprit un peu différent b prend ce serait une possibilité de jeu bien sûr on récupère la colonne b semi ouverte pour la tour et puis on s'approche du centre on nous conseille en général aux échecs de reprendre vers le sang donc c'est le cas ici et puis maintenant on voit que toute façon on prépare le coup des quatre après ce serait pas non plus structurellement parfait mais voilà plutôt dynamique on peut essayer de jouer comme ça pion a est isolé souvent c'est pas extrêmement grave bon des fois quand même on peut voir des dames à 5 pour nous embêter un peu c'est respectable comme choix mais des prends c'est le choix qui donne la priorité au développement et développement qui va être un grand thème de cette partie donc le développement et bien de la dame puisque déjà maintenant elle récupère une colonne des semi ouverts et puis pour le fou évidemment qu'il veut sortir très vite notamment on pense un peu fou e3 ou pourquoi pas fou f4 pour s'accrocher au pion e5 qui est important ici qui gêne le développement des noirs donc des prends a été joué par amine bassem il y a eu cavali c6 fou c4 coup principal ici apparemment fou f4 qui justement s'accroche au pion et essaye de dissuader un peu le coup d6 mais fou c4 joué pour cette partie il ya eu e6 alors e6 un inconvénient durable c'est le pion d7 arriéré c'est difficile pas très facile pour lui d'avancer dans la suite de la partie notamment après fou f4 voilà on voit que les blancs contrôlent solidement la case d6 donc maintenant c'est très très dur pour les noirs et pour très longtemps d'avancer ce pion en d6 ou en d5 puisqu'il ya la prise en passant donc par exemple d5 en prise en passant c'est un problème le pion est solidement surveillé par les blancs les pièces blanches donc bon on aura pu penser à d6 malheureusement ça ne règle pas les problèmes des noirs donc après fou f4 puis on prend e5 dame prend d8 échecs cavalier prend d8 cavalier prend le 5 la menace et fou b5 échec mais ça c'est terrible n'est ce pas donc à 6 pour l'empêcher puis grand roc regardez visuellement on comprend que les blancs sont au top préparant par exemple un simple tour h1 développement sera achevé alors qu'il est à peine commencé côté noir donc ici ça va être très délicat de tenir la position noire je vais vous montrer encore un coup pour chaque joueur donc fou aussi ce qui propose un échange effectivement en cas de fou pour aussi ce qu'il prend le 6 et noir commencerait peut-être un peu à sortir la tête de l'eau enchaînant un petit tour d8 mais si excellent coup des blancs fou 2 on n'échange pas les pièces quand on a l'avantage d'espace et on voit ici que ça va créer un embouteillage présence de ce fou donc là on comprend que la position noire sachant qu'elle est fou f3 qui peut arriver dans la foulée du tour h1 va être très périlleuse donc malheureusement d6 partait d'une bonne idée ne pas se laisser arrière et le pion d mais ça ne règle pas les problèmes d'ouverture et en fait ce que je me suis demandé ici mais c'est pourquoi jouer cette position avec les noirs qui va être simplement très très délicate et la réponse se trouve probablement dans le prochain coup des noirs il a choisi de jouer dame b6 plusieurs coups ont été essayés ici côté noir dame b6 l'idée de chatouiller le pion b2 mais regardez la position noire a très mal développé donc ça c'est vraiment ce qu'on peut déconseiller non seulement aux joueurs qui 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 débutent et qui sont moins expérimentés mais également aux joueurs plus expérimentés comme ce grand maître russe 2600 et l'eau qui va avoir les mêmes problèmes que n'importe quel amateur aurait pu rencontrer alors apparemment c'est ici qu'il faut absolument jouer avec dame c7 un coup plus conservateur on va dire solide et l'idée de développer alors apparemment ce peut être pratique de contrôler cette case parce que souvent les pièces blanches peuvent tenter de l'utiliser et aussi on peut pourquoi pas envisager du g5 g4 avec pression sur le pion e5 notamment pourquoi pas un fou g7 enchaîné donc h4 pour éviter ça et après b6 on va développer finalement ce fou on sait vite qui dans la partie ont eu bien de la peine à se développer grand roc fou b7 disons roi b1 et bien on va jouer avec grand roc c'est l'idée des noirs et bon les blancs sont un peu mieux ils ont l'espace mais c'est pas si facile c'est pas si simple bon là je ne sais pas si les noirs ont beaucoup de perspectives mais leur position reste solide malgré ce pion arriéré j'imagine qu'à un moment donné le cavalier va venir essayer de chercher des cases sur l'aile roi il ya aussi du cavalier à 5 qui peut s'envisager bon c'est un peu mieux pour les blancs mais pas incroyable donc j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut jouer cette lente avec les noirs que si on fait pas ça on va être mal voilà donc c'était une petite parenthèse théorique je voulais passer la faire trop longue je voulais essayer de la faire pas trop long alors cavalier d2 coup très sympathique beaucoup aimé ce coup de de amine il vient tout simplement regarder cavalier f3 on sait pas trop ce qu'il fait ici certes il surprotège le pion e5 mais à part ça c'est un peu léger bon c'est la position habituelle du cavalier mais c'est pas parce que la position habituelle qu'elle est forcément bonne ça dépend des positions et là il vient chercher des cases beaucoup plus intéressante avec cavalier des deux regardez il veut venir sur e4 et il aura une pression beaucoup plus intéressante sur la position depuis la case centrale e4 à noter qu'il abandonne totalement son pion b2 mais voilà ça n'intéresse pas beaucoup d'essayer de protéger ce pion là me prend b2 à j'ai retrouvé le nom de versat carlsen c'est grand délius donc si vous êtes intéressé par cette variante et bien je vous recommande une très belle partie carlsen grand délius je suis pas 100% sûr que c'était joué à vishkanze d'ailleurs mais en tout cas c'était grand délius qui avait les noirs sauf erreur de ma part donc il prend le pion gordievski il y va prend en b2 cavalier e4 qui protège c3 tout en plaçant le cavalier sur la bonne case donc voilà ce qui est pratique c'est qu'on peut jamais chasser ce cavalier par d5 ou f5 puisqu'à chaque fois il ya une prise en passant donc il repart alors évidemment gordievski il pas né de la dernière pluie grand maître russe qui est voilà qui vient pas de tomber du ciel j'ai vu que il était passé longtemps par les classements et l'eau de 2400 et quelques 2500 et quelques il a monté petit à petit donc dame b6 il retourne dans son camp avec sa dame ce qui peut être conseillé souvent bon fouet 7 n'était pas beaucoup après ça peut être quand même on peut se dire faudrait quand même roquer un moment c'est le minimum même si ça va pas régler le problème du pion arriéré et puis qu'il va falloir encore sortir le fou c8 qui est pas facile à faire parce que dès qu'on va vouloir faire du b6 fou b7 bon déjà bien sûr attention à la dame mais aussi on risque d'avoir juste le pion en prise donc pas facile pas facile aussi de jouer la position noire malgré tout après fou des trois qui se repositionne en face du rock adverse l'avantage blanc ne fait pas de doute voilà elle a préféré jouer dame b6 il ya eu dame g4 joli coup de du joueur égyptien il vient pressuriser le pion en g7 donc le fou peut pas facilement sortir du coup ça retarde le développement évidemment ici fait penser un peu une française on fait du dame g4 comme ça pour embêter le pion en g7 et on a un pion e5 qui met de la pression déjà la différence c'est que la française c'est qu'il n'y a pas de pion arriéré le pion est en d5 en général il n'y a pas une colonne comme ça qui 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 permet d'attaquer plus l'adversaire et puis et bien sur g6 on peut au moins tenter g6 souvent dans la française même si ça affaiblit également mais là c'est pas tellement une option parce qu'il y aura tout de suite une infiltration extrêmement pénible du cavalier sur échec donc déroquer en plus qui va déroquer le roi noir donc ok dame g4 il est joué cavalier à 5 bon alors voilà quand on commence à à mettre les pièces sur les bords et qu'on est très mal développé visuellement on commence à à ne plus aimer du tout la position noir si tant est qu'on l'a jamais aimé dans cette partie mais ça se dégrade ça se dégrade on est sous développé regardez les deux fous les deux tours le roi plein centre et là il met un cavalier sur le bord et il sort sa dame bon c'est c'est mal parti comme on pourrait dire mais il va tout simplement se faire punir c'est pour ça que je vais vous montrer cette partie je vais vous montrer que même un joueur aussi fort que le gordievski 2622 et bien peu peu mordre la poussière exactement comme comme un joueur de classe de club lambda voilà donc c'est exactement ce qu'il arrive dans cette partie certes il avait un très fort grand maître en face de lui un des meilleurs grands maîtres au monde à amine bassem mais mais j'ai envie de dire que les coups des blancs n'étaient pas incroyables à trouver non plus d'ailleurs nous vont faire chercher quelques-uns et voilà le jeu blanc était facile à mener donc il a je vais fou des deux c'était déjà éventuellement l'occasion d'envoyer un coup gagnant qu'avec des six et jacques avec l'idée fou prendre un projet c'est intermédiaire un thème qu'on retrouve assez souvent la tour est en prise donc l'idée ici c'est que on menace plus on prend et la tour donc faudrait la meilleure chance parce que imaginez qu'on fasse tour f8 après puis on pense ça va être terrible comment on va surveiller les cases noires et des thèmes ici l'infiltration un peu partout la pierre menace et fois 6 imaginez fois 6 menace d'un point f8 mat comment compter ça le roi complètement coincé le fou coincé voilà donc c'est terminé donc sur dame prend g7 faut jouer fous prend le 5 pour se débarrasser au moins du pion 5 et après faut prendre le 5 tour à fuite à noter fous prend le 5 qui défendait par rayon x à tour donc fous prend le 5 tour à fuite on sauve finalement le fou qui était attaqué au départ et après d6 fou f6 on comprend que la position des noirs et la position des noirs est très difficile et que les blancs sont malgré un pion sacrifié bon c'est on peut même le reprendre si on a envie mais vraiment ça va être dur on va faire petit rock tour p1 ça va être très très difficile le roi va pas pouvoir hockey tout simplement avec le contrôle du fou d8 on pourra pas faire le grand rock donc très très dur ici la position noire malgré tout donc qu'elle décide est déjà une bonne option mais là jouer de manière tranquille avec fou et 2 la fois il a raison il ya eu dame b2 bon sur h5 dame g5 n'améliorerait pas la situation on peut toujours pas faire g6 encore moins qu'avant puisqu'il avait dit f6 échec suivi de qualité 5 échec gagne la dame donc on peut pas trop sortir le fou parce qu'on perd g7 donc c'est c'est une grosse galère ici côté noir donc bon il a joué dame b2 alors c'est marrant parce que il est tellement en mauvaise position qu'il est presque obligé de faire dame b2 pour procéder de de trouver quelque chose à faire c'est c'est ça fait de la peine la position des noirs déjà il ya eu petit rock de la part de hamid bassem pour la petite histoire roi d2 était également un coup très fort bon moins naturel c'est peut-être l'ordinateur qui veut s'accrocher à son pion mais les humains veut pas forcément s'accrocher à un pion comme ça alors que ça développe très très vite donc il ya eu petit rock dame proncée de c'était l'idée quand même des noirs dont ils ont joué dame b2 on embête le cavalier en e4 on essaye de perturber le jeu des blancs mais bon ça perturbe pas grand chose dame f3 de la part de des blancs bon regardez la position noire cavalier sur le bord rien n'est développé la dame dans c2 un peu vulnérable faire attention à certains coups comme fou d1 qu'on ait des cases de repli ou des fous b5 d'ailleurs qui pourrait aussi prendre la case à 4 et si la dame peut plus rentrer elle pourrait se faire attraper facilement par toutes les pièces blanches qui sont autour d'elle donc il rentre tout de suite voilà coup prudent quand même de du grand maître russe et là ben les deux prochains coups de de bassem je vous invite à aller trouver ils sont très simples voilà mais très efficace vous êtes à mettre la pause pour trouver son prochain coup avec les blancs donc tout simplement il faut activer les tours le tour à b1 bien sûr s'en fiche complètement que le plan à deux sont en prises alors nous et d'ailleurs qu'ils peuvent même pas le prendre mais même s'ils pouvaient ce serait pas grave ce qui compte maintenant ça va être de mobiliser les six pièces blanches pour atteindre le roi au centre donc à noter qu'ici il peut pas prendre parce qu'il y a tour à 1 et le cavalier serait perdu donc il a fait a6 parce qu'il craignait peut-être aussi des petits fous b5 donc a6 bon mais le problème d'a6 c'est que ça le développe toujours pas et maintenant je vous invite à trouver le prochain coup de amine bassem donc bien voilà on peut pas faire plus simple que ça tour sur une colonne semi ouverte l'autre tour sur l'autre colonne semi ouverte bon magnifique visuellement côté blanc activation toutes les pièces et il n'est pas très étonnant que les noirs et subit une sévère déroute à partir de là il y a eu h6 bon qui est alors qui est pas mal joué même si ça développe encore pas le jeu noir mais les noirs ont des difficultés de développement bon on attendait fou et 7 quand même depuis un certain temps mais ce qui se passe c'est qu'à la place à la place de tour fd1 si jamais vous aviez proposé le coup fou g5 c'était bien joué de votre part également car c'est très dur pour les noirs de jouer également cette position après fou g5 le fou vient se passer un peu comme dans la partie d'ailleurs et puis on peut on peut voilà je vous ai mis le vent illustratif c'est h6 fois h4 g5 les noirs tentent de repousser les pièces bon on pouvait aussi intercalier f6 échec si on voulait mais on n'est pas obligé fou g3 cavalier c6 il essaie de recentraliser son cavalier cavalier f6 échec roi d8 et là j'ai bien aimé le coup cavalier d5 très sympathique en fait on libère la case f6 à un moment dans des vidéos on avait vu beaucoup de coups de libération de case voilà libération de la case f6 donc dégagement en fait pour être précis de la case f6 et puis menace de fourchette en même temps sur b6 et dame f6 fourchette roi tour donc fourchette roi dame fourchette tour dame et fourchette roi tour on va par la pièce la plus importante voilà donc par exemple on prend dame échec roi e8 dame prend et puis évidemment c'est 100% gagnant pour les blancs ont bien joué tour fd on peut pas reprocher pas lui reprocher d'avoir joué ce coup il ya eu h6 donc pour éviter ça le fou vient sur g3 le cavalier tente de se recentraliser et joli coup dame f4 qui vient se mettre en face de la dame noire est menacée tout simplement cavalier d6 échec gagne la dame donc il faut il faut faire quelque chose alors b5 a été le coup de gordievski dame a5 aurait été l'autre idée pour en même temps essayer de revenir en défense par cette diagonale mais bon tout de même après fois h5 c'était toujours une attaque gagnante pour les blancs dame f4 il ya eu b5 et fois h5 le retour voilà donc bon bah tout simplement les blancs ont toutes leurs pièces à l'attaque donc la seule chose qu'il faut faire attention c'est pas se faire échanger des dames voilà pas faire un cavalier échec trop vite et qu'après fou prend les dames s'échangent voilà c'est ça qu'il faut éviter bon mais maintenant il menace quand même dame prend f7 qui est très très puissant donc les noirs ont défendu avec le cavalier d8 bon ça c'est terrible il a presque toutes ses pièces sur sa première rangée à part la dame bon mais à noter que g6 pardon g6 n'est pas parce qu'après fou elle sera tout simplement c'est pas forcément nécessaire de se compliquer la vie quand on a une position aussi forte au contraire souvent ça peut être juste très très fort de pas s'énerver en un sens la meilleure chance de votre adversaire si vous avez une position aussi dominante c'est que vous essayez de forcer la décision en sacrifiant quelque part du matériel et que ça marche pas forcément bien mais qu'il en profite mais si vous maintenez la pression si sa position catastrophique ben fatalement il ya très peu probable qu'il s'en sorte évidemment si vous faites jamais rien et que vous laissez petit à petit se réorganiser se défendre développer ses pièces abriter son roi là vous aurez raté votre chance mais imaginez le temps que ça prend ici pour les noirs pour réorganiser leur position tellement elle est catastrophique voilà on n'est pas à un coup près donc c'est une bonne idée de simplement ramener le fou en f3 donc fou e7 cavalier échec fou prend dame prend bien sûr on veut pas échanger les dames et l'attaque sur la tour est assez terrible parce que s'il bouge sa tour on fait fou prend si simplement et là on voit aussi pourquoi fou f3 c'était utile on s'est mis sur une diagonale importante et là il y aurait simplement un mat en d8 donc petit rock pas le choix mais on finit par une belle attaque après fou prend c6 on enlève ce cavalier et puis on passe fou f4 pour menacer fou prend h6 sur un mat à parable en g7 donc que faire roi h7 obligatoire mais quand même fou prend h6 un joli coup d'attaque on a une belle conclusion finalement à à l'attaque des blancs dans cette variante il n'a pas été joué dans la partie roi prend h6 et puis tout simplement tour d3 et on va passer tour h3 gagner la dame et puis continuer une attaque gagnante donc voilà petite valente illustrative sur pion en g6 bon cavalier d8 a été le choix de gordievski et je vous invite à mettre la pause pour trouver le prochain coup de la mine basse m mais bien on veut attaquer sur f7 le défenseur de f7 et le cavalier donc on va essayer d'enlever ce cavalier avec fois h4 évidemment il fallait calculer coup comme g5 mais alors que j'ai pas mis d'ailleurs de mon avis donc je vais rajouter rapidement bon ici sans doute pas mal d'options pour les blancs on va juste vérifier avec l'aide de l'ordinateur la plus efficace bon il hésite à sacrifier le fou mais surtout ce qui lui importe beaucoup c'est de faire cavalier échec roi e7 et on a bien fait de montrer cette situation puisque ici place une tactique qu'on va retrouver d'ailleurs à des moments c'est tour prend d7 échec bon mais juste dame e3 ce serait très fort aussi menace d'un prend avec un bate à suivre donc ce serait ce serait également écrasant bon il ya beaucoup de façons terminé mais tour prend d7 c'est la plus élégante après tour prend d7 la dame revient en d2 relé à menace de maths à toi de jouer comment tu fais pour contrer ce mat plus ce mat il ya double menace de madame d6 et d'un prend d7 donc pas de solution ici donc une fin de combinaison très élégante donc g5 n'était pas une option il a joué fou b7 fou et 7 n'était pas non plus une option je vous ai mis une variante sympathique vous prenez c'est 3,7 dame h4 échecs bon si on fait roi e8 après qu'il y avait dix échecs voilà dame prend c'est un match donc faut faire g5 et ici attention quand même faut pas s'emballer rappelez vous de ce vis-à-vis horizontal d'avion horizontal dont on se méfie toujours un peu moins donc par exemple ici on pourrait pas sacrifier le cavalier ce qui serait gagnant dans d'autres circonstances probablement mais ici dame prend dame bon là c'est plus gagnant non par contre on peut jouer dame g4 simplement voilà encore une fois on s'énerve pas on a sacrifié seulement un pion pour arriver à bon ok deux pions deux pions mais c'est pas voilà que ce soit un ou deux ou trois finalement c'est pas très important ce qui compte c'est qu'on ait les pièces à l'attaque des lignes pour atteindre le roi de l'adversaire voilà que ces pièces très très difficile à mobiliser donc ici en cas de fou b7 qui essaie de se développer tant bien que mal et bien boum on te reprend d7 assez évident dans cette position avec une fourchette royale mais tranquille on gagne la dame et en cas de pardon cavalier b7 plus solide quelque sorte dame f3 pas très compliqué on veut juste s'infiltrer chez l'adversaire ça gagne donc il sauve sa tour par exemple d'échec et puis on peut terminer tranquillement cavalier échec qui est obligé de prendre on prend et le mat sur case noire qu'on attendait depuis quelques temps depuis la disparition de fou de case noire des noirs imparable donc fou h4 il a joué quoi il a joué fou b7 évidemment les blancs mettent leur menace exécution c'est à dire fou prend cavalier menace d'un prend ici donc bon par exemple sur d'un point de 4 et qu'idée de menacer mat et de proposer un échange de dame il y aurait d'un prend voilà et d'un point mat simplement voilà la colonne des semi ouverte extrêmement utile pour l'attaque bien sûr on avait déjà vu un tour prend d7 tout à l'heure fini par un dame d2 d'ailleurs donc colonne d une grande route d'infiltration chez l'adversaire donc vous prenez huit et je reprends des huit il tente de s'échapper avec son roi d'un point de 7 menace mat encore le fou défend en catastrophe et là encore une fois il se complique pas la vie il a un cavalier en prise d'accord il voit pas d'attaque direct bon elle va tout simplement il se dit comment je peux améliorer cette position et défendre le cavalier accessoirement quand même important à faire eh bien tout simplement il ramène son fou fou a fait son travail on a permis d'un point f7 maintenant il sert pas trop à grand chose c'est juste à dame huit mais dame huit c'est roi c7 avec la tour qui est protégé donc là on voit que c'est pas grand chose donc il se dit il faut que le replace et comme tout à l'heure finalement déjà dans une ou deux variantes on a vu ça vous revient sur f3 pour se mettre en face de l'autre fou l'autre fou qui est très très important puisqu'il défend le mat donc on veut s'en prendre à ce fou ça va être le thème pour la fin de la partie en vérité il protège bien sûr ici au sens où la dame ne peut plus prendre et le fou non plus puisqu'il y a mat donc le roi se décale en c7 et question pour vous voilà vous êtes presque sur la combinaison finale ici du joueur égyptien avec les blancs il ya deux coups gagnants mais attention il faut quand même bien faire son choix je vous invite à mettre la pause pour trouver la combinaison gagnante des blancs et pourquoi pas calculer le plus loin possible et donc il l'idée était effectivement d'enlever ce cavalier pour placer un fou prend pour pouvoir prendre sur d7 il faut bien choisir la case il ya les g5 qui menace également cavalier prend e6 le problème par exemple de cavalier prend c5 c'est que ça ne fonctionne pas ça peut paraître surprenant mais les noirs s'en sortent après fou prend c5 vous prend c6 roi prend c6 étonnant comme coup mais en vérité après dame prend des 7 roi b6 les blancs ne peuvent plus continuer l'attaque de manière décisive seulement prendre un échec perpétuel donc voilà méfiance c'est pas parce que la position est écrasante qu'on peut faire n'importe quel coup bien sûr faut jouer précisément un minimum donc par contre on pouvait aussi jouer cavalier f6 ça fonctionnait tout à fait donc après cavalier g5 il ya eu roi b6 on est temps de s'échapper en cas de h prend g fou prend c6 c'est terrible sur roi prend c'est un peu comme tout à l'heure c'est à dire qu'il faut éviter dame prend d7 c'est tentant mais la question est qu'est ce qu'on a derrière et la réponse est rien du tout donc ici il faut éviter de jouer cette variante ce serait égalité seulement dans cette position par contre on a deux façons de gagner la partie la plus incertaine on va dire ce serait tour prend d7 bon incertaine entre guillemets parce qu'on menace quand même dame prend e6 avec un mat plus des idées évidemment de tour c7 et continuer l'attaque c'est complètement gagnant c'est juste un peu plus dur de d'en être sûr sinon si on n'est pas sûr en fait dame f3 échec puis on ramasse la tour en à 8 et ici on peut être sûr qu'on est gagnant parce que on a du matériel en plus une qualité et l'attaque terrible sur le roi qui n'a presque plus de pièces en défense et il peut même pas sortir son fou parce que sa tour est en prise s'il a ses pièces éparpillées sur les bords de l'échiquier et les blancs vont finir l'attaque très facilement la tour prend d7 par exemple menace dame d8 en vérité peut-être encore plus que tu reprends d7 enfin il ya du choix la stade b8 qu'a et g5 il a joué au b6 évidemment fou prend de manière assez amusante le tour prend des 7 était également coup gagnant c'est à dire que ça peut être soit la tour soit le fou qui accompagne l'attaque de la dame par exemple pour prendre à me prendre attention aux attaques sur les cases blanches ici faut jouer un coup comme tour b8 madame c6 roi a5 fait dame c7 échec la tour doit se mettre en bouclier et après cavalier f7 par exemple avec la tour tour bouge cavalier d8 on a une suite élégante où on menace matin d'un coup par cavalier b7 ou cavalier c6 puisque la tour est cloué la dame doit bouger et en place cavalier c6 échec quand même roi a4 fou d1 gagne une dame voilà une variante assez élégante une variante parmi d'autres parmi d'autres qui gagnaient ici donc il n'a pas choisi tour prend des 7 bon pas de raison non plus de se compliquer entre guillemets la vie bon mais aussi il faut choisir un gain quand on en a plusieurs donc fou prend c6 c'est clair que c'était simple et efficace donc voyez comme les noirs sont en train de payer très très cher leur manque de développement du début de partie et c'est vrai que j'étais un peu circonspect que gordievski a choisi cette défense ici à nimzovic même si comme on a vu peut-être avec dame c7 on peut jouer mais le problème c'est qu'on est aussi censé avoir des difficultés dans la ligne principale comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo dont je vous ai parlé que j'ai faite sur cette variante donc bon un choix périlleux à noter que c'était aussi le choix de Mamedyarov à la première ronde du tournoi contre West Lesso et un choix qui a été payant parce qu'il a fait match nul avec les noirs donc bon c'est là aussi que l'on voit le niveau de charpillard Mamedyarov pour pouvoir jouer une défense douteuse quand même on peut le dire comme c'est ici à nimzovic tour a7 joué par gordievski bon sur déprend il y aura eu cavalier prend menace mate en un coup et après tour a7 c'est l'infiltration sur e8 et menace un dame d8 terrible donc ici pas de solution pour les noirs s'ils essaient de partir en fait ça ne fait pas une défense ça ne constitue pas une défense bon en cas de tour c8 c'est sans doute pas beaucoup mieux il peut y avoir je suppose du dame d7 qui attaque la tour et bon attention comment on va faire pour couvrir les deux cases on n'a pas trop d'idées il va falloir donner le fou probablement mais si on joue en plus avec une pièce de moins bon il y a peut-être aussi tour d7 qui gagne juste la partie ici c'est bien possible je vais vérifier ça donc dame d7 c'est le meilleur coup et tour d7 bon ça gagne aussi en vérité ici la position est tellement puissante qu'à peu près tous les coups gagnent la partie tour a7 tentative de défense tour prend d7 joué par les blancs dame prend a2 bon sur tour prend d7 dame prend d7 c'est gagnant dame prend a2 attention quand même à cette attaque de la tour b1 et je vous invite pour la dernière fois de cette vidéo à mettre la pause et à calculer la combinaison finale enfin la barre en finale pas vraiment une combinaison c'est une suite de coups qui gagne la partie qui mène carrément au mat donc je vous invite à trouver le mat la suite de coups qui mène à l'échec et mat pour les blancs vous pouvez mettre la pause et bien voilà c'était un petit exercice de calcul sympathique pas très très complexe il y a eu tour b7 échec il a pris en b7 bon s'il prononce a6 c'était mat en un coup dame d7 s'il faisait roi a5 il y avait un autre mat qu'on va voir après dans la partie simplement il y a eu tour prend b7 dame prend b7 échec abandon pourquoi abandon c'est après roi a5 forcé il y aurait eu tour prend b5 échec un coup élégant mais pas difficile l'idée étant qu'après puis on prend on peut faire soit dame prend mat classique ou bien dame a7 mat pourquoi pas notez que sur roi a4 bien sûr il y avait dame prend a6 mat et donc pour conclure et bien c'est déjà roi a5 dame c7 échec roi a4 c'est un joli écho au sacrifice tour prend b5 c'est fou prendre b5 échec ici voilà avec l'idée ab tour prend a7 mat bon et bien voilà évidemment sur roi a3 ça n'aide pas petit dame a5 mat de l'escalier voilà donc j'espère que cette partie vous a plu de la mine basse une belle démonstration une victoire en 27 coups seulement contre la défense sicilienne nimzovic de gordievski que je ne saurais vous recommander à moins que vous ne sachiez particulièrement ce que vous faites et alors côté blanc ça vaut le coup pourquoi pas de savoir comment comment jouer c'est pas très long d'apprendre la variante principale et puis cette variante aussi bon même pas besoin de la prendre j'ai envie de dire après déprencer on a juste un jeu très très agréable ici avec les blancs avec la colonne d le pion arrière et en d7 c'est assez périlleux à jouer avec les noirs alors peut-être c'est le ventre avec dame c7 voilà j'essayais de me dire un peu quelle avait été l'erreur de préparation de gordievski j'ai pas forcément trouvé la réponse à ma question parce que je me dis comment on peut vouloir jouer parce que ça c'est sûr qu'il connaissait cette position c'est-à-dire qu'il est rentré volontairement dans cette position avec dame b6 et là je me dis quand même pour un joueur de son niveau c'est bizarre comme choix alors qu'il ait choisi une variante tendue contre un joueur plus fort que lui alors qu'il avait les noirs ça je peux comprendre le principe mais bon il y a tendu et tendu là c'est malheureusement à part si des blancs s'enflamment trop ils ont un jeu très facile voilà comme on l'a vu dans la partie donc j'étais un peu circonspect voilà bon j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore le cas ainsi vous recevrez les prochaines notifications de vidéos bon en ce moment j'ai un peu moins de temps pour faire les vidéos comme vous l'avez peut-être remarqué ça reviendra notamment au mois de février au mois de février qui est déjà sur nous d'ailleurs et puis n'hésitez pas à suivre les liens qui sont dans la description de la vidéo en dessous voilà je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut salut